Sachez que le diable nous attend au tournant. Il va tout faire pour nous embellir le haram et en les dire le halal. Mais il va toucher qui ? Que les personnes faibles. Comment faire pour nous prémunir de cet ennemi ? 1. La demande de pardon. Le fait de multiplier la demande de pardon. L'imam Ahmad a rapporté dans son musnad ce hadith-là « Wallahi l'azim il est exceptionnel ». Selon le diable a dit à Allah, écoutez bien, « Par ta puissance et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. » Regardez le diable. « Par ta puissance, il dit à Allah, et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. » Puis Allah lui a dit « Par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent. » Wallahi c'est magnifique. Donc là demande de pardon. 2. Le fait de demander la protection près d'Allah contre le diable et de son mal. Le fait de dire « A'udhu billahi minash shaitan al-rojim » D'accord ? Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah car il entend et c'est tout. 3. La récitation des trois dernières surates D'accord ? D'accord ? Aussi « Al-Dhikr », toi qui veux que le diable s'écarte de ton chemin, l'évocation d'Allah, il n'y a pas mieux que ça. Al-Halith al-Ash'ari, il rapporte que le prophète a dit « Je vous donne l'ordre d'évoquer Allah car l'image de celui qui évoque Allah ressemble à la situation d'un homme poursuivé activement d'un ennemi et qui réussit à se sauver en se réfugiant dans un rempart en une forteresse bien protégée. » De même, le serviteur ne se met à l'abri de Satan qu'avec l'évocation d'Allah et c'est rapporté par Talmidi. Il y a également la récitation des deux derniers versets de surat al-Baqarah. Le prophète a dit « Celui qui récite les deux derniers versets de surat al-Baqarah, la nuit, se protège de tout mal rapporté par Al-Bukhari. » 7. Les ablutions, toujours avoir ces ablutions car comme vous le savez les ablutions sont l'arme du croyant. 8. La multiplication des prières surgatoires. 9. Le fait de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine avec moi que ton supérieur au travail te suit sans relâche. Imagine qu'il attend de ta part la moindre erreur pour la comptabiliser et te la faire marquer. C'est pénible à supporter, n'est-ce pas ? C'est dur. « Au toi qui craint ton responsable au travail, éprouves-tu ce même sentiment pour Allah qui t'a créé ? » Ton responsable, c'est qu'une créature d'Allah. Allah l'a créé lui ainsi que les ceux et la terre et ce qu'ils contiennent. Comment craindre les gens et ne pas craindre Allah ? Donc toute personne qui a mangé le haram, qui a délaissé la prière, qui a baissé les bras et qui a arrêté de craindre Allah, que ces personnes-là reviennent vers Allah très rapidement. « Au toi qui ne négocie jamais les ordres de ton responsable sur terre, pourquoi est-ce que tu négocies tous les ordres d'Allah ? » Pourquoi ? Pour finir, toi qui es noyé dans l'insouciance, jusqu'à quand tu vas continuer à désobéir à ton Seigneur ? Jusqu'à quand tu vas continuer à prendre un autre chemin que celui du prophète ? Réveille-toi. Et réveille-toi dès maintenant de ton sommeil profond, de cette anesthésie générale qui t'a touché, avant qu'il ne soit trop tard et que la mort te vienne. Ne sais-tu pas que la mort peut te toucher à n'importe quel moment ? Wallahi qu'il est possible que l'ange de la mort vienne prendre ton âme tout de suite. Tout de suite. Il faut donc que tu en sois conscient à 1000%. Et sache que le jour du jugement est appelé par Allah le jour des regrets. Donc ressaisis-toi tout de suite. Combien de personnes ont délaissé le chemin du haram ? Ils ont été éprouvés, puis après ils ont tenu. Et aujourd'hui ils sont très épanouis, ils sont très contents. Ils vivent bien. Ils ont enfin le repos intérieur. Qu'Allah nous préserve de cet ennemi.